C'est le retour de l'Aphrodico pour son huitième épisode. On découvre des exemples de résilience et deux notions essentielles, le panafricanisme et le paradigme. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronie KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afro-descendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. C'est certainement le terme qui m'a le plus coûté à définir parce qu'avec Afrochronie KSF, je me suis rendu compte que le panafricanisme était encore remis en question et incompris par beaucoup plus de personnes que je l'aurais pensé. Et dans le cadre de l'Afro-dico où je suis censée proposer une définition concise mais aussi la plus juste possible, j'ai préféré prendre le temps de réapprofondir mes recherches et aussi mes réflexions personnelles sur le sujet. J'espère que le résultat sera à la hauteur, sachant que ce ne sera pas la seule vidéo sur le panafricanisme parce qu'il y a énormément de choses à dire et comme je le disais encore, l'Afro-dico ne permet pas de s'étendre trop longtemps. Mais j'ai déjà commencé à travailler sur les vidéos qui seront uniquement dédiées à ce sujet. La base de mes sources est un essai publié en 2017 que je n'ai commandé que l'année dernière mais qui est déjà devenu un indispensable. C'est le livre Africa Unite du docteur en histoire Hamzat Boukhari Yabara. Je précise ces titres parce que pour certaines personnes, il n'y a que comme ça qu'on évalue la qualité d'un être humain. Donc voilà, c'est dit. En plus de ces ouvrages, il y a beaucoup d'articles et d'interviews disponibles. Je te mettrai les liens en barre d'infos. Mais toute personne s'intéressant au panafricanisme et qui ne l'aurait pas encore lu et aussi celle qui doute de la pertinence de ce mouvement, et bien j'ai qu'une chose à dire, lisez ce livre et tout sera beaucoup plus limpide. Je pense pouvoir définir globalement le panafricanisme comme un mouvement pour la liberté, la dignité, l'émancipation, l'autodétermination et l'union des peuples africains. À l'intérieur de cette pensée globale, on retrouve plusieurs idées et concepts qui correspondent à un contexte particulier et donc à des besoins, des réalités et des perceptions spécifiques. C'est pour ça qu'on peut parler de plusieurs panafricanismes à l'intérieur même du mouvement global. Le terme panafrican est écrit pour la première fois en 1900 par l'avocat et militant trinidadien Henry Silverster Williams. Mais le mot était déjà employé et le mouvement qu'il désigne a commencé bien avant. À partir des travaux de Bukhari Yabara, on peut structurer le panafricanisme en six grandes dynamiques historiques. La première du XVIIIe siècle aux années 1830 avec le panégrisme, le back to Africa des années 1830, la mutation du panégrisme vers le panafricanisme, après la Seconde Guerre mondiale, les combats pour les indépendances africaines, la décolonisation et le morcellement de l'Afrique en parallèle des droits civiques et des révolutions sur le continent américain, et enfin les années 90 jusqu'à nos jours. Le panégrisme désigne le sentiment d'unité à partir de la couleur de la peau et se construit autour d'une conscience raciale. Même s'ils arrivent plus tard, la Harlem Renaissance ou la négritude s'inscrivent dans cette démarche. Le back to Africa naît à l'origine d'une ambivalence. Elle provient à la fois de certains Africains américains comme de certains esclavagistes qui voient de plus en plus de révoltes et de soulèvements. Les premiers rapatriés s'inscrivent bien plus dans une démarche qui sert les intérêts des États-Unis que ceux de la destination choisie, le dénommé Liberia. Officiellement, le Liberia n'est pas une colonie des États-Unis, mais de la Société Américaine de Colonisation, l'ACS, financée à majorité par les esclavagistes et le gouvernement américain. Beaucoup d'Africains américains qui choisissent d'être rapatriés ont la volonté, je cite, de « civiliser et évangéliser la population locale » ou encore d'y développer la culture du coton pour arrêter la déportation des Africains. Sans partager et défendre ces objectifs, le back to Africa sera repris par les Garvey avec la création en 1919 de la Black Star Line qui vise notamment à permettre aux descendants des déportés de revenir en Afrique. Suite à la conférence de Berlin de 1834 à 1835, l'Afrique doit faire face à un nouvel ennemi, la colonisation. Le panafricanisme s'articule alors comme une réponse contre l'invasion européenne et dépasse le panégrisme pour, je cite, « Bukhari Yabara », un projet politique et géographique. Cette dynamique est illustrée par les conférences et congrès panafricains dont la première est organisée en 1900. Les Africains continentaux comme américains sont enrôlés durant les deux guerres mondiales avec la promesse de meilleures conditions et des indemnités qui ne seront pour la plupart jamais respectées. Durant l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, le panafricanisme est réapproprié par les Africains continentaux, notamment les étudiants, et sera incarné à ses débuts par Kwame Nkrumah, dont je te parle en détail ici. Le panafricanisme et ses grandes figures comme Du Bois, Garvey ou encore Bukhati Washington inspirent donc les Africains et deviennent un mot d'ordre dans le combat pour les indépendances. Comme tu sais déjà, revendiquer la liberté, l'autodétermination et l'union de l'Afrique ne sert pas les intérêts des États coloniaux ou neocoloniaux qui ont donc supprimé tous les leaders et alimenté le morcellement politique comme géographique. Parallèlement à ça, les Africains américains se battent pour leurs droits et dans les Caraïbes, comme en Afrique du Sud, des mouvements révolutionnaires revendiquent l'africanité de leur peuple. Fidel Castro rappelle ainsi à plusieurs reprises que le sang africain coule abondamment dans nos veines et soutient activement les combats en Angola et en Éthiopie notamment. L'abolition de l'apartheid reste la grande victoire du panafricanisme qui s'est liguée à l'échelle internationale contre ce régime. Le premier débat qui surgit généralement quand on parle de panafricanisme, c'est qu'est-ce qu'on entend par africain ? Est-ce que c'est une population qui habite sur une zone géographique précise, ici le continent africain ? Est-ce que c'est une couleur de peau ? Dans ce cadre, les Noirs, et par conséquent, l'Afrique du Nord est détachée, sachant que même s'ils sont invisibilisés, il y a des Noirs au Maghreb. Pour ce qui est du premier point, l'étude de l'histoire du panafricanisme nous démontre que la question apparaît justement quand une partie de la population africaine a été arrachée à sa terre natale, puis déportée. Au-delà des conditions déshumanisantes, des individus ayant une langue et une culture spécifiques différentes se sont retrouvés dans un système qui les mettait dans le même sac du fait de leur couleur de peau et du statut qui leur a été imposé. Une histoire et une identité propre se créent, mais doivent aussi faire face à des divisions organisées, comme toujours, pour mieux régner, peau claire, peau foncée, esclaves qui travaillent dans la maison et ceux dans les champs, etc. Pour le continent africain, d'abord une partie très importante de la force vive est enlevée, ce qui est réduit et affaibli de nombreux peuples, et ensuite une population avec une organisation commerciale, sociétale, se retrouve séparée par des frontières complètement fictives, tracées par des étrangers. Ou à l'inverse, des peuples qui ne se côtoyaient pas se retrouvent dans un même pays. Certains s'en accommodent, d'autres résistent, des micronationalismes se créent, additionnés aux intérêts individuels ou étatiques qui n'ont rien à gagner à voir l'unité des peuples africains. J'ai d'ailleurs appris dans le livre de Bukhari Yabara qu'en 2012, un rapport du ministère français de la Défense indiquait que, je cite, « les sentiments nationalistes et ou panafricains pourraient se développer, parfois au détriment des intérêts occidentaux ». Je me suis cassée la tête à le chercher, donc si tu veux le lien, tout est en barre d'info. Je cite Bukhari Yabara dans un article du site Thinking Africa. « Le panafricanisme, ce n'est pas un messianisme. Le panafricanisme ne doit pas se concevoir comme l'avènement d'un messie, d'une figure éminente, mais plutôt comme un travail collectif qui permet à chacun de donner un sens dans sa vie, d'acquérir de l'expérience, d'apprendre à s'organiser. Ce sont tous ces éléments qui appellent aussi à une réhabilitation des cultures, des traditions ou religions africaines, débarrassées de formes de superstitions et de folklore rétrogrades, mais également renforcées par l'interaction avec les religions afro-caribéennes. C'est cette réconciliation, Isis qui reconstitue le corps d'Osiris, qui fait la particularité du panafricanisme, cette réconciliation de tous les Africains, du continent et de la diaspora, dans un même ensemble qui n'est pas exclusif, mais post-tribal. C'est-à-dire qu'ils ne ferment pas la porte à ceux qui ne sont pas Africains et ils ne détruisent pas les identités locales. Le panafricanisme n'est pas fermé aux non-Africains tant que ces derniers respectent et se plient aux intérêts africains. Mais le panafricanisme constitue un espace privilégié de rencontres, de dialogues pour repenser notre identité, pour retrouver notre sérénité, et pour reconstruire notre force aujourd'hui en fonction d'une politique débarrassée des vieilles allégeances racistes et colonialistes. Selon moi, le panafricanisme est un mouvement qui cherche à réconcilier diversité et unité sur des données concrètes, dont je t'ai déjà parlé, notamment dans la mini-série sur le système matriarcal. Et c'est aussi une réflexion sur l'identité d'un peuple dispatché et séparé dans le monde, comme sur son propre continent, cette réflexion ayant pour but de se définir et se reconstruire, non pas à partir de visions et schémas extérieurs, mais bien internes. Et ça me donne la transition idéale vers le mot suivant. Salut ! Si tu es toujours ici, c'est que visiblement le contenu te plaît. Donc, pour encourager mon travail, je te demanderai de prendre 5 secondes pour aimer la vidéo, partager un proche, et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur toi. Le paradigme est un concept scientifique, linguistique, sociologique et économique. Je vais d'abord donner la définition sociologique que j'emprunte au site Toupi.net. Le terme paradigme est employé pour décrire l'ensemble des expériences, des croyances et des valeurs qui conditionnent la façon dont un individu perçoit la réalité et réagit face à ce qu'il perçoit. Le sens purement scientifique expliqué par Yves Gingras permet aussi d'éclairer le concept. Une vidéo est disponible sur YouTube, je vais essayer de la résumer au mieux. Dans ce contexte, le paradigme est un ensemble de théories, d'expériences, d'a priori méthodologiques et métaphysiques qui résolvent des problèmes. Sauf qu'on finit par rencontrer une anomalie dans ce paradigme qui provoque une crise dans le milieu qui va donc chercher à corriger cette incohérence. La résolution de cet obstacle, de cette anomalie va révolutionner le milieu et créer un nouveau paradigme avec des théories, des expériences et des a priori différents. Le concept de paradigme reconnaît donc l'impossibilité d'atteindre une vérité universelle, même dans les sciences dites dures. Le paradigme est donc une vision du monde avec ses règles, ses lois, ses valeurs, acceptées, validées, acquises et considérées comme fondamentales. L'anomalie va mettre en évidence la faille qui remet en question tout le paradigme et conduit à une réflexion et à la recherche de la résolution. Et c'est ça notre combat. On vit dans un paradigme qui est basé et centré sur l'Europe et qui définit tout le reste à partir de l'Europe. Ce qu'on peut appeler l'eurocentrisme. Ce mode de pensée présente notamment l'Afrique comme un continent qui n'a jamais eu de civilisation propre et qui ne serait vraiment rentré dans l'histoire qu'à partir des invasions européennes. La faille, l'anomalie, ce sont des incohérences, des textes, des iconographies, des sites archéologiques, la linguistique et tant d'autres choses encore qui nous ont amenés ou qui doivent nous amener à rebâtir complètement nos présupposés et pour citer Charenta Diop, nos armées de connaissances jusqu'aux dents. Dans l'épisode de l'Aphrodico où je proposais ma définition du mot kamite, j'ai mentionné qu'il y avait d'abord une étape de déconstruction. C'est justement lié à la notion de paradigme. Une partie du travail est faite quand tu prends conscience que tout ce que tu penses, tout ce que tu estimes être la vérité n'est qu'issue que d'une expérimentation subjective. Un frère m'avait dit que le paradigme est le résultat d'une adaptation à un environnement et la phrase a pris tout son sens quand j'ai travaillé pour la mini-série sur le matriarcat. Si c'est abstrait pour toi, je te conseille d'aller voir l'épisode où on compare matriarcat et patriarcat. Je l'ai justement conçu comme une introduction au paradigme. Je te mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Pour illustrer le concept, je vais reprendre le travail et les explications du frère Kwame Jalen qui partage ses connaissances et ses réflexions, particulièrement sur la notion de paradigme. J'en profite pour lui faire de la pub parce qu'il propose aussi des produits qui viennent directement de la terre-mère. Je te mets les liens en barre d'enfon. Le paradigme occidental est binaire, c'est-à-dire qu'il se construit sur des oppositions. Le corps, l'esprit, l'homme, la femme, l'être humain, la nature, le succès, l'échec, la raison, l'émotion, ou encore la science, la spiritualité. Le paradigme africain ancestral, lui, est ternaire. Dans cette pensée, rien ne s'oppose vraiment puisque l'un ne peut exister sans ce qui paraît être son contraire. Le bien n'existe pas sans le mal, le jour n'existe pas sans la nuit, etc. On pourrait par exemple opposer liquide et solide, liquide étant représenté par l'eau. Sauf que selon différents facteurs, l'eau peut être un glaçon, une goutte de pluie, de la neige ou du brouillard. La différence n'est donc pas de nature, mais de degré. Quand le paradigme occidental te dit soit t'es ça, soit t'es ça, le paradigme kamite te dit tu peux être ça, ou ça, ou les deux. Et le principe au milieu qui régule ces oppositions, qui sont donc en fait complémentaires, c'est l'équilibre, l'harmonie, la justice. Bref, la maat. Mais ce qu'explique très bien Kouamé dans ses différentes publications, c'est que la reconnaissance des deux complémentarités ne signifie pas qu'elles sont exactement au même niveau. Et justement, la maat fait pencher la balance vers l'harmonie et la justice, et non vers le désordre. La philosophie africaine ancestrale nous incite à faire de même à l'échelle individuelle. J'espère avoir expliqué au mieux le concept de paradigme qui est, comme tu l'as vu, assez complexe. Évidemment, les traits sont grossis pour simplifier la compréhension. Si tu veux aller plus loin, je te mets des références en barre d'infos. Et merci beaucoup au frère Kouamé de m'avoir autorisé à citer ces recherches. La résilience n'est pas propre au peuple africain, mais il s'applique vraiment à notre histoire commune. En psychologie, elle se définit comme la capacité d'un individu à triompher des preuves traumatiques et plus généralement de l'adversité pour se développer positivement, vivre et même réussir. En gros, c'est tomber, comprendre les raisons de la chute, la transformer en enseignement et se relever enrichi et plus fort. Pour ne citer que deux exemples de résilience dans notre histoire, il y a d'abord Salomon Northup, homme libre né aux Etats-Unis qui a été kidnappé et rendu esclave pendant 12 ans. Il est le seul africain-américain connu qui s'est battu durant ses 12 longues années de servitude et qui a réussi à prouver qu'il était né libre. Comme tous les esclaves, il a surmonté les tortures, les humiliations, les trahisons, les désillusions, mais il n'a jamais abandonné. Après sa libération, il s'attache à écrire et publier un livre, « Twelve are the Slave » qui raconte cette épreuve traumatique et qui rend public le quotidien atroce des esclaves, notamment les viols. Il sera vendu à l'époque à plus de 30 000 exemplaires. Si tu es dans le même cas que moi, tu as connu son histoire grâce à son adaptation au cinéma en 2013. Deuxième exemple de résilience, la famille Africa. J'ai découvert leur histoire et toutes celles du groupe Move grâce à la chaîne Grandeur Noire qui raconte plus en détail leur histoire. Comme d'habitude, je te mets le lien en barre d'infos. Move est une organisation politique créée au début des années 70 qui dénonce le racisme, la violence, l'oppression du système et la destruction de la nature. Pas du tout d'actualité. Les membres de l'organisation ont tous choisi le patronyme Africa et vivent en communauté dans une grande maison qu'ils ont achetée à Philadelphie. Ils se font peu à peu remarquer par leurs actions et leurs revendications. La police de Philadelphie, connue pour être l'une des plus répressives des États-Unis, intervient en 1978 pour perquisitionner la maison de Move. L'intervention conduit à la mort d'un des policiers. Il a été tué par une balle, mais ce ne sont pas moins de neuf membres du Move qui sont condamnés de 30 à 100 ans de prison pour meurtre, conspiration, coups et blessures et tentatives de meurtre. En 1985, la police lance une opération militaire pour perquisitionner la nouvelle maison de Move. Ils évacuent le quartier et utilisent sans autorisation gaz lacrymogène, canaux à eau, explosifs militaires et tirent 10 000 balles pour faire fuir les membres de Move, dont des enfants. L'opération n'ayant pas réussi, ils finissent par larguer une bombe sur le toit qui déclenche un incendie et détruit 60 maisons aux alentours. Six adultes et cinq enfants perdent la vie durant ce raid. Parmi eux, des enfants des neuf membres emprisonnés. Imagine, rien qu'une seconde. En 2018, Debbie Africa est la première à être libérée après 39 ans et dix mois d'incarcération. Le dernier membre, Chuck Africa, a été libéré en février 2020. Il avait 18 ans quand il est entré en prison, il en avait 59 quand il en est sorti. Malgré ses épreuves terribles, toutes ses années privées de liberté, ses deuils inconsolables, ses familles séparées, l'organisation Move existe toujours aujourd'hui, elle s'est battue pour la libération de tous les membres et se bat encore aujourd'hui. Un documentaire est sorti l'année dernière sur l'histoire de Move. Je ne sais pas si c'est justement pour faire écho au livre de Solomon Northup, mais le documentaire s'appelle 40 Years a Prisoner. C'est déjà fini pour les lettres P et R et maintenant, c'est à ton tour. Mets un j'aime, abonne-toi, partage à tes proches et je t'attends aux commentaires pour me dire quelle notion t'as le plus marquée. A tout de suite.